Ce sont quelques 50 journalistes et blogueurs qui ont pris part à l'atelier de formation sur les violences basées sur le genre à l'initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en collaboration avec l'ambassade de l'Espagne en Côte d'Ivoire. Une rencontre qui s'inscrit dans le prolongement de l'édition 2021 de la campagne des 16 jours de l'activisme contre les violences basées sur le genre. Il faut réaffirmer le message que les femmes ne sont seules, on les accompagne et qu'une société n'est pas vraiment une société juste que quand on garantit l'égalité des hommes et des femmes. Même si on a changé beaucoup de choses, si les choses évoluent d'une façon positive, la lutte continue. Nous devons être des acteurs, pas des acteurs neutres, mais des acteurs qui sont actifs par le fait de refuser soi-même d'être auteurs de violences basées sur le genre, de bannir ce qui est des pratiques traditionnelles nuisibles dans nos familles et dans nos communautés. Cette session de sensibilisation et d'orientation des journalistes et blogueurs sur le traitement des informations relatives au VBG permettra aux acteurs des médias d'être un canal de relais d'informations aux populations. C'est une occasion pour nous de pouvoir avoir plus d'informations, mais ça ne finit pas. L'apprentissage, ça ne finit pas parce qu'on informe toujours et il faut toujours être au rendez-vous en ce qui concerne les informations parce qu'en tant que journalistes, nos populations, nos auditeurs n'ont pas besoin d'informations erronées. Ce message, on va apporter à toutes ces personnes-là qui sont stigmatisées, qui sont dans leur coin, qui sont au village, mais quelque part, qui seront encouragés pour sortir, pour pouvoir dénoncer les auteurs et pouvoir aussi lutter contre ce fléau. En Côte d'Ivoire, 5405 cas de VBG ont été enregistrés en 2020, dont 165 agressions sexuelles et 1286 agressions physiques. Côte d'Ivoire, 5405 cas de VBG.